Louise Mouchi-Kwabo a été élevée au grade de commandeur dans l'Ordre du mérite congolais au terme de sa rencontre avec le président de la République, Denisa Sungesso, au cours de celle-ci. Les deux personnalités ont évoqué les questions liées à la protection de la biodiversité. Images et commentaires. Venu participer à la 39e conférence de la jeunesse et des sports des pays ayant en partage la langue française, tenu à Brazzaville du 22 au 28 mars, Louise Mouchi-Kwabo, secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, s'est entretenue avec le président de la République, Denisa Sungesso, ce mardi 28 mars. Les deux interlocuteurs ont élargi leurs discussions sur les questions du changement climatique et de la protection de la biodiversité en vue de la sauvegarde de la planète. Au terme de cette rencontre, Louise Mouchi-Kwabo a été décorée par le président Denisa Sungesso au grade de commandeur dans l'Ordre du mérite congolais par décret 2023-84 du 23 mars 2023. Elle s'est rejouie de cette distinction honorifique. Je suis très émue, cette reconnaissance d'une fille du pays parce que, je le dis souvent, je me sens congolaise et quelque chose qui me va droit au cœur. Sans fausse modestie, j'ai accepté cet honneur avec humilité parce qu'il y a du travail à faire. Des conclusions de la 39e conférence ministérielle de la Confégèse en retient que le Congo a été élu à la présidence de la Confégèse pour un mandat de deux ans et que la secrétaire générale de l'OIF promet d'y apporter son soutien. Et sur l'avenir de la francophonie, dès lors que certains États membres ont adhéré au Commonwealth, Louise Mouchi-Kwabo rassure. Il y a deux pays africains, le Gabon et le Togo, qui ont récemment adhéré au Commonwealth. Mais ces deux pays rejoignent 11 pays que nous partageons déjà avec le Commonwealth. Moi, je suis une partisane du multilinguisme. Je suis aussi une francophone qui réclame et qui se réjouit de son identité francophone sans abandonner les autres identités. Quoi qu'il en soit, la francophonie est une organisation fondée sur le respect, la solidarité et le vivre ensemble. C'est plus possible.